Alors aujourd'hui vidéo complètement à l'arrache parce que je ne suis toujours pas rentré chez moi, je suis toujours aux Etats-Unis Sauf que justement hier, il y a Ant-Man The Wasp qui est sorti ici J'ai été le voir et je ne vais pas faire la critique du film maintenant Mais il y a cette scène after credit qui est absolument énorme Donc attention, je vais spoiler Donc si vous n'avez pas encore vu le film et si vous ne voulez pas savoir un petit peu ce qui se passe Et bien vous pouvez vous arrêter là dans 3, 2, 1 Donc pendant tout le film, on n'entend pas parler des événements d'Infinity War Jusqu'à la première scène after credit où l'on retrouve Hank, Hope et Jeannette sur le toit dans un parking Et ils décident d'envoyer Scott dans la dimension quantique pour y récupérer des particules afin d'aider les fantômes L'ambiance est super détendue, ils sont même des petites blagues Il y a même Hope qui dit à Scott de faire attention au tardigrada qu'il pourrait le bouffer Mais c'est là où elle balance la bombe C'est à dire qu'elle lui dit Scott ne traîne pas dans la dimension quantique Parce que tu pourrais rentrer dans un vortex temporel Là, Scott rentre dans la dimension quantique, récupère les particules dont il a besoin Mais quand il les appelle pour qu'il le ramène Et bien c'est là que les événements d'Antman et The Wasp rejoignent ceux d'Infinity War Parce que personne ne répond Et là, on a un changement d'angle avec la caméra Et en fait, on s'aperçoit que Hope, Jeannette et Hank ont été réduits ensemble par le claquement de doigts de Thanos Donc sans personne pour le ramener, et bien Scott va rentrer dans un vortex temporel Et c'était exactement le chénon manquant Pour comprendre comment est-ce qu'on allait pouvoir revenir en arrière Sur toutes les morts qui ont été provoquées par Thanos Parce qu'on savait qu'ils allaient devoir revenir dans le temps pour ressusciter tout le monde Sauf que Thanos était en possession de la pierre du temps Donc maintenant, comment est-ce que Scott va sortir de la dimension quantique ? Et bien ça, je sais pas, alors c'est peut-être Phantom qui va venir les aider Puisque maintenant ils sont amis Et puis qu'elle a cette capacité à faire le déphasage quantique Ou alors c'est peut-être directement lié à Captain Marvel A travers la technologie Kree qui va donner tous ses pouvoirs à Carol Denver Et peut-être que justement, Scott va réapparaître dans les années 90 Et prévenir Carol Denver, alias Captain Marvel De ce qui va se passer Et que pendant tout ce temps-là, Captain Marvel était en train de chercher une solution au problème Thanos Ça malheureusement, il va falloir attendre l'année prochaine pour en savoir un peu plus Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aimez la vidéo Je suis désolé pour le décor Mais comme je vous dis, je suis pas chez moi Je devrais rentrer après-demain Donc voilà, la prochaine fois ce sera plus cool Voilà, allez, lâchez-moi un petit pouce Bez inscrivez-vous au canal Et puis amusez-vous bien